Bonjour les enfants, nous allons procéder aujourd'hui avec une classe de français. Alors, on va parler des déterminants, des déterminants du, de la, de l'apostrophe et des. Alors, on va se concentrer sur du, de la, de l'apostrophe et des. Il y en a d'autres, il y en a une, il y a aussi un, il y a les. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ces quatre-là. Alors, quand on va employer du, alors du est employé devant un nom au masculin singulier. Par exemple, on dit, il boit du thé. Alors, le mot thé, on dit le thé. Té est masculin parce qu'on dit le. Et il est au singulier parce qu'il n'y a pas de S. Alors, quand le nom est au masculin singulier, on met le déterminant du. De la est mis devant un nom au féminin singulier. De la est mis devant un nom au féminin singulier. Exemple, maman épluche de la pomme de terre. Alors, pomme est un nom. On dit une pomme, c'est au féminin. Et c'est au singulier parce qu'il n'y a pas de S. Alors, je vais mettre de la pomme. De la parce que le nom est au féminin singulier. En ce qu'il s'agit de deux et l'apostrophe. Alors, il faut faire bien attention ici. Émis soit devant un nom au masculin ou au féminin singulier. Alors, ici, il y a deux occasions où on peut utiliser le deux et l'apostrophe. Il faut voir le nom. Est-ce que le nom est au masculin singulier ou au féminin singulier ? Et il faut que le nom... Alors, il faut préciser le nom... Le nom doit commencer par une voyelle ou un H muet. La liste des voyelles, il y a dans votre taillet. C'est A, E, I, O, U, Y. Et un H muet, c'est un H qu'on ne prononce pas. Sarah boit de l'eau. Alors, pourquoi j'ai utilisé deux et l'apostrophe ? Parce qu'il y a le nom E. OK ? Le nom E commence par une voyelle. La voyelle E. Et c'est au féminin parce qu'on dit une E. Et c'est au singulier. Regarde. C'est au singulier. Et le nom commence par une voyelle. Voyelle. Éric et Sam ont vu de l'or. Éric et Sam ont vu de l'or. Or est un O. On dit un O. Or, alors qu'on dit un, c'est masculin. OK ? Or. Et c'est au singulier parce qu'il n'y a pas de S à la fin. Et le nom O commence par une voyelle. La voyelle E. Tout comme O, E, A, U, commence par une voyelle. Et c'est la voyelle E. D, D, E, S, est mis devant un nom au masculin ou féminin pluriel. D, D, E, S, est mis devant un nom au masculin ou féminin pluriel. Il y a des E dans ce panier. Alors, pourquoi on a mis le déterminant D, D, E, S ? Parce qu'il y a E. E, on dit les E. C'est au masculin. On dit un O. Et c'est au pluriel parce qu'il y a un S. Alors, vu que c'est masculin pluriel, on va dire D, E. Des filles sont devant la maison. Des filles sont devant la maison. Fille est au féminin. On dit une fille. OK ? Et c'est au pluriel parce que le nom termine par un S. Alors, le déterminant employé est D, E, S. Les adverbes interrogatifs. Alors, quelques adverbes interrogatifs. On va voir l'emploi. C'est-à-dire quand on va employer ces adverbes. Ici, je prends comme exemple comment. Le mot comment. Comment est employé ? Alors, comment est employé quand on s'interroge sur la manière ou le moyen ? Exemple. Comment es-tu venu ici ? Alors là, ma question est, comment es-tu venu ici ? Ici, je suis en train de te poser, pour quel moyen de transport es-tu venu ici ? Alors, je vais utiliser l'adverbe interrogatif comment. Quand est employé pour servir à questionner sur le moment d'une action ou d'un événement ? Quand est employé, OK ? Quand est employé pour servir à questionner sur le moment d'une action ou d'un événement ? Je prends un exemple. Quand viendras-tu chez nous ? Quand viendras-tu chez nous ? Là, je cherche un moment. Ça peut être demain, ça peut être ce soir, ça peut être la semaine prochaine. Combien ? Alors, l'adverbe interrogatif « combien » est employé pour servir à poser une question sur la quantité. On se réfère ici à la quantité, le prix, la dimension ou le poids. Le poids d'un objet. Par exemple, combien de glace as-tu mangé ? Combien de glace as-tu mangé ? Ici, je suis en train de questionner sur la quantité de glace que tu as mangé. Alors, je mets l'adverbe interrogatif « combien ». Pourquoi est employé pour s'interroger sur la cause de quelque chose ? Qu'est-ce qui a pu causer ça ? Pourquoi est employé pour s'interroger sur la cause de quelque chose ? Exemple, pourquoi ces chaises sont là ? Alors, voilà ma question. Pourquoi ces chaises sont là ? Ça, c'est une question pour savoir quelle est la cause de ces chaises qui sont là. OU, OU, accent grave. À ne pas confondre avec OU. OU, accent grave est employé pour s'interroger sur le lieu ou la direction. Alors, quand on se réfère au lieu, c'est un endroit, la direction, c'est soit nord, ouest, l'est ou le sud. Alors, OU, accent grave, est employé pour s'interroger sur le lieu. Le lieu, on se réfère à un endroit. Exemple, OU habite-tu. OU habite-tu. Là, je te demande l'endroit. Tu vas me dire à Port-lui, à Saint-Croix. OK ? Qui, Q-U-I. Alors, qui est un pronom relatif. Je n'ai pas un adverbe. C'est un pronom parce que ça remplace un nom. Qui. OK ? Il est interrogatif dans ce cas précis. Qui est employé pour s'attendre comme réponse un nom. Alors, ça peut être le nom d'une personne ou le nom d'un animal. Qui est employé pour s'attendre comme réponse. On attend comme réponse un nom. Par exemple, qui a mangé cette glace ? Tu vas me répondre. Ram, Paul, Jean. OK ? Fazila. Qui a mangé cette glace ? J'attends comme réponse un nom. Le nom d'une personne. Allons voir l'exercice. Complète avec qui, combien, où, pourquoi, comment, quand. Complète avec qui, combien, où, pourquoi, comment, en. De bonbons as-tu ? Est-ce que je peux dire qui de bonbons ? Combien de bonbons ? Où de bonbons ? Pourquoi de bonbons as-tu ? Comment de bonbons as-tu ? Ou bien quand de bonbons ? Le mot qui entre exactement ici, c'est le mot combien. Et là, j'attends comme réponse. Et là, j'attends comme réponse, le nombre, la quantité. Peut-être, tu vas me répondre 2 ou 3. Combien de bonbons as-tu ? Et là, tu peux me répondre 2 ou 3. Alors, avez-vous caché mes crayons ? Alors, on a fini d'utiliser le mot combien. On va barrer le mot combien. Avez-vous caché mes crayons ? Est-ce que je peux dire qui avez-vous caché mes crayons ? Est-ce que ça s'est dit ? Où avez-vous caché mes crayons ? Pourquoi avez-vous caché mes crayons ? Comment avez-vous caché mes crayons ? Quand avez-vous caché mes crayons ? Alors, ici, il y a 3 réponses qui sont plausibles. Il y a où avez-vous caché mes crayons ? Où, pourquoi avez-vous caché mes crayons ? Par exemple, j'ai caché un crayon. Comme cause, je vais dire, parce que tu as caché les miens. Quand avez-vous caché mes crayons ? Je vais te dire, ben, quand tu es parti aux toilettes. Alors, on va laisser cette deuxième question. On va se concentrer sur les autres. Et puis, on va retourner dans la deuxième question. « Pense-t-il venir me voir ? » Pour vos deux voix aussi, faites la même chose. Quand vous avez une certain ambiguïté entre les réponses, laissez la réponse, travaillez les autres questions. Et puis, vous pouvez avoir la réponse qu'il vous faut après. « Pense-t-il venir me voir ? » Est-ce qu'on veut dire, qui pense-t-il venir me voir ? Où pense-t-il venir me voir ? Pourquoi pense-t-il venir me voir ? Comment pense-t-il venir me voir ? Ou quand pense-t-il venir me voir ? Alors, ici aussi, nous avons plusieurs réponses. On peut dire, « Où pense-t-il venir me voir ? » Peut-être, à Richter. Comment pense-t-il venir me voir ? Peut-être un moyen de transport. Mais le mot qui vient directement se tirer et qui a un sens, moi, je trouve que c'est le mot « quand ». « Qu'en pense-t-il venir me voir ? » Peut-être, à la fin, j'aurais dû mettre, allons dire, 7 heures à 7 heures. Peut-être, là, ça aurait pu vous aider à savoir quel adverbe interrogatif à mettre. Par exemple, pour le deuxième, pour le premier, « Combien de bonbons ? » On va dire, « Deux bonbons. » Voilà, ça, la réponse va nous indiquer quel est l'adverbe interrogatif à mettre. « Avez-vous caché mes crayons ? » Je vais dire, « Sous la table ». Et là, si je mets, « Sous la table », je me réfère à un lieu, à un endroit, définitivement, le mot à employer, c'est « OU » ou « U » accent grave. « As-tu au marché ? » Et comme réponse, je mets « Jean ». Alors, si je me réfère à Jean, là, je cherche le nom d'une personne, et là, je vais mettre « Qui » comme pronom relatif « Qui ». Alors, « Qui as-tu vu au marché ? » Jean, pleurez-vous, pleurez-vous, ma réponse, c'est « Parce que nous avons peur ». Alors, là, j'ai donné la cause du « Pourquoi je pleure ? » Alors, la réponse, c'est « Pourquoi pleurez-vous ? » Ok, « Pourquoi pleurez-vous ? » Parce que nous avons peur. Compte-tu aller chez lui ? Compte-tu aller chez lui ? J'ai mis un bicyclette, un bicyclette. Alors, définitivement, la réponse, c'est « Comment comptes-tu aller chez lui ? » Et j'ai mis un bicyclette. Sous-titrage Société Radio-Canada